L'agression bactériologique ou virale Notre médecine et notre biologie officielles ont pour base un paradigme mis en place par Pasteur en 1876. Selon ce paradigme, la maladie résulte d'une agression bactériologique ou virale ou bien d'une atteinte endogène par un processus cancéreux ou auto-immun. Les bases de ce paradigme n'ont jamais été vérifiées, démontrées, confirmées expérimentalement parlant. Et il suffit de s'intéresser aux protocoles utilisés par les anatomopathologistes pour examiner le vivant pour comprendre à quel point tout cela est contestable. En effet, lorsque le tissu vivant est prélevé pour faire une biopsie, il est dans un premier temps plongé dans un bain de formole, un bain qui doit pénétrer au cœur du tissu vivant. Ceci pour fixer, c'est-à-dire pour tuer en fait le vivant. Dans un deuxième temps, le tissu est déshydraté complètement. Il faut savoir que la vie, tout tissu vivant, contient au moins 70% d'eau et ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est une eau qui est informée, qui est structurée en fonction de l'être originel sur lequel on a fait le prélèvement. Ensuite, le tissu est plongé dans un bain de toluène, l'équivalent du trichloréthylène, pour éliminer toutes les matières grasses. Ensuite, on fait une inclusion dans de la paraffine brûlante à 300-400 degrés. On laisse refroidir cette paraffine et ensuite, on fait des coupes ultra fines avec un matériel qui s'appelle le microtome. Le microtome, c'est un système de guillotine qui utilise des lames de rasoir et les coupes sont plus fines que le tranchant de la lame de rasoir. Et donc, les coupes obtenues sont complètement froissées, fripées, dilacérées par des lames qui ne sont bien sûr pas changées chaque fois, donc qui sont plus ou moins éraillées. Et on les recueille dans un récipient rempli d'eau pour qu'elles puissent se défriper lentement. Et lorsqu'elles sont défrippées, on les pêche avec une lame en verre. Et on les présente, on fait passer la lame en verre sur la flamme d'un bec benzène à 600-700 degrés de façon à souder la coupe à l'intérieur du verre. Ensuite, on fait un bain dans du toluène à nouveau ou trichloréthylène pour éliminer la paraffine. On fait une réhydratation avec de l'eau distillée morte qui n'a donc pas d'informations vivantes comme tout à l'heure. On fait un bain dans de l'acide pur et de l'acide très fort pur pour faire ce qu'on appelle un mordensage, c'est-à-dire créer des trous, des éraillures, des fissures sur lesquelles les colorants vont pouvoir s'accrocher. On colore, donc on met un colorant qui va s'accrocher dans ces éraillures. Et ensuite, on examine au microscope. Bon, il est clair qu'on est quand même relativement loin de ce qu'on peut appeler le vivant lorsqu'on en arrive là. Et c'est étonnant parce qu'il existe des techniques de microscopie extrêmement simples et accessibles à tout le monde qui se font directement sur le vivant comme la microscopie à fond noir. Et malheureusement, ça ne semble pas être connu, en France en tout cas. Il faut savoir que sur le vivant, jamais personne n'a observé de mitose ou de méiose, c'est-à-dire de multiplication cellulaire, jamais. Les seules multiplications cellulaires qu'on peut observer, c'est sur les êtres unicellulaires comme les amibes qui se coupent en deux. Mais chez tous les êtres organisés, que ce soit des végétaux, des animaux, des êtres humains, il n'y a jamais ni mitose ni méiose. J'en veux pour preuve le fait que ça fait deux siècles qu'on sait parfaitement qu'à l'intérieur des tubules séminifères des testicules, les cellules germinales qui théoriquement devraient donner deux spermatozoïdes distinctes, eh bien en fait, chaque cellule germinale fabrique simultanément entre 10 et 20 spermatozoïdes qu'elle libère une fois qu'ils sont prêts dans la lumière du tubule et elle se remet à fabriquer de nouveaux spermatozoïdes ensuite. Donc on est très très loin de la théorie de la méiose qui est prônée par cette biologie officielle. Alors, qu'en est-il en réalité du vivant ? Eh bien, le professeur Béchamp, un contemporain de Pasteur, a pu démontrer à l'époque qu'il existe au cœur de tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, des microcellules mesurant entre 30 et 60 nanomètres de diamètre et ces microcellules sont véritablement les ouvriers à la base de la vie. Il a pu démontrer en particulier que ces microcellules synthétisaient les enzymes ou zimases, ce qui fait qu'il les a baptisés micro-zimas. Qu'est-ce que c'est que les enzymes ? Aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'arrive toujours pas à comprendre comment ça fonctionne. Ce sont des substances chimiques capables de mettre en route des réactions chimiques très 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 complexes qu'on pourrait obtenir dans des tubes à essai à l'aide d'acides ou d'alcalis effroyablement caustiques et à des températures de 6 à 700 degrés. Eh bien, les zimases ou enzymes sont capables de mettre en place ces réactions chimiques à l'intérieur du vivant de façon extrêmement respectueuse et à des températures de 0 à 37 degrés. Ces micro-zimas, il y en a partout. Il n'existe pas un être vivant, où qu'il soit, qui n'ait pas de micro-zimas, dans le noyau des cellules, à l'intérieur du cytoplasme cellulaire, dans le milieu extracellulaire. La membrane cellulaire est constituée par des micro-zimas juxtaposées. Elle n'a pas, en fait, c'est pas une structure autonome, indépendante avec des protéines ou des lipides, comme on le fait croire. Le professeur Béchamp a pu démontrer que ces micro-zimas sont quasiment immortels. On les retrouve à l'état d'hibernation, dans de la craie ou du calcaire fossilisé qui a plus de 12 millions d'années. Et ils sont capables de se réactiver, par exemple dans les aquariums, et de redonner des coquillages qui ont 12 millions d'années, d'une certaine manière. Et tous ces travaux de Béchamp ont été corroborés, aujourd'hui, par les géologues et les biologistes modernes, et ils les ont baptisés nanob ou nanobactéries. Et, en particulier, je pense au professeur Olavie Cagendaire, à madame Virginia Miller, au professeur Robert Falk, ou au professeur Philippa Owens. Cette dernière a pu mettre en évidence, grâce à la microscopie électronique qui permet d'obtenir des grossissements bien plus importants, qu'il y a à l'intérieur de chaque micro-zimas, au cœur de chaque micro-zimas, un cristal de silicium. Ça permet de comprendre que la plupart des informations génétiques héréditaires sont très probablement inscrites sur ce cristal de silicium à la manière des informations inscrites sur les clés USB de nos ordinateurs. Donc, c'est complètement renversant par rapport à nos croyances et à nos théories ou nos hypothèses officielles d'aujourd'hui. Dans ce cas, l'ADN et l'ARN ne seraient plus que les chaînes de montage de nos métabolites propres. Mais déjà, à l'époque de Pasteur, donc à l'époque de Béchamp, Béchamp avait pu démontrer que c'est dans les micro-zimas, et nulle part ailleurs qu'ont lieu les combustions et la respiration cellulaire qui sont indispensables à la vie. Après la mort de notre corps physique, ces mêmes micro-zimas vont se charger de le démonter et de redistribuer la matière azotée dans l'humus pour permettre le recyclage et la poursuite de la vie sur la planète. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ce sont nos micro-zimas qui bâtissent notre squelette microscopique, qui est le tissu conjonctif, qui consiste en une espèce de trame de fibres collagènes et de fibres élastiques. Et c'est à l'intérieur de cette trame qu'ils vont pouvoir bâtir les cellules, qu'ils vont bâtir les organes, qu'ils vont bâtir l'ensemble du corps vivant. Évidemment, toutes ces constructions, que ce soit les cellules, que ce soit le tissu conjonctif et tout ça, sont labiles, c'est-à-dire que c'est capable d'être démonté. On l'a vu tout à l'heure lorsque nous avons parlé de ce recyclage de notre corps physique après la mort. Alors, prenons bien conscience que la majorité des germes, candida, bacille ou autres, qui sont présents dans notre corps, sont endogènes. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Et si par hasard, des germes viennent de l'extérieur et pénètrent dans notre organisme, ils vont pouvoir éventuellement transmettre une information. Mais ils ne vont pas s'y multiplier, ils ne vont pas y rester. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Et ça, c'est important. Les microzymas sont des êtres vivants à part entière. Ils se nourrissent, ils évacuent des déchets. Et ils ont besoin donc d'une nourriture, ils ont besoin de glucose, ils ont besoin de protéines, de lipides, de sels minéraux, d'eau, etc. Comme tout être vivant. Et c'est important de la rapporter en plus. Et ça, c'est vraiment fondamental. Des antioxydants, c'est-à-dire de la vitamine C et de la vitamine E. Ces antioxydants leur permettent d'antidoter pratiquement tous les poisons imaginables. Ils leur permettent d'évacuer les cendres, les radicaux libres et tout ce qui peut gêner le fonctionnement normal du corps. Alors, il est clair qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur les microzymas. On a encore beaucoup de travail. Mais dès à présent, si l'on accepte de prendre en compte la réalité des microzymas et leurs fonctions, cela va nous permettre de comprendre de manière totalement différente les processus de la vie, de la maladie et de la guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada